... Mohamed Bib, vous nous aviez donné jusqu'à présent une série de romans dans lesquels vous décriviez votre pays, l'Algérie, d'une façon très réaliste, dans lesquels vous décriviez par exemple le peuple, le petit peuple des villes d'Algérie, avec beaucoup de détails réalistes. Maintenant, vous nous avez donné un nouveau roman qui s'appelle « Qui se souvient de la mer ? » dans lequel vous adoptez un ton tout à fait différent, un roman qui est, si l'on veut, une légende. Pourquoi ? Oui, effectivement, dans mon dernier roman, j'ai changé de ton, mais cette manière réaliste d'écrire, je l'avais expérimenté, si je puis dire, dans sept livres, au huitième, il m'a semblé indispensable d'élargir l'horizon, mon horizon littéraire, et un approfondissement, en somme, de la méditation, introduire une dimension poétique qui me semblait nécessaire, et que le cadre algérien favorise. Oui, car c'est tout de même, vous ne citez aucun nom, mais enfin, la ville, cette espèce de ville légendaire, c'est Alger, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, encore que cette ville soit une sorte de résumé de plusieurs villes différentes, enfin, un petit monde qu'on peut retrouver un peu partout en Algérie, mais toujours avec cette présence de la mer, cette présence quelquefois lancinante, mais qui vous repose de ce monde fermé, ce monde des murs qui introduit le large, qui introduit, enfin, les grands espaces. Et c'est Alger à une période récente, c'est Alger pendant la guerre d'Algérie. Oui, effectivement. Vous avez pensé qu'on ne pouvait pas décrire ces années que le ton que vous avez adopté, le ton de la légende, encore une fois, le ton de la chanson populaire presque, convenait mieux ? Oui, parce que, d'abord, je me suis senti libéré de la responsabilité de donner un document devant l'énorme quantité de témoignages qui ont été accumulés depuis quelques années. Donc, un écrivain ne se sentait, enfin, moi en particulier, je ne me sentais plus tenu de donner un document, un témoignage, que je me suis senti libéré, en somme, de cette obligation. Et j'ai fait œuvre essentiellement d'écrivain, cette fois. Oui, on pourrait même dire de poète, mais vous êtes... Et de poète, oui. Et est-ce que vous pensez, ce faisant, que vous n'avez pas été peut-être plus fidèle à une tradition qui est une tradition algérienne, qui est une tradition arabe ? C'est elle, précisément, des poètes populaires, c'est le décontreur. Oui, effectivement. Une tradition qui est très nette et que tout le monde connaît, tout au moins, par une œuvre anonyme, mais extrêmement célèbre, Alors, ce sont les mille et une nuits. Je dirais que mon dernier livre, c'est une sorte de chapitre des mille et une nuits, mais traduit, transposé, en langage moderne. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la littérature algérienne ? Est-ce que vous pensez en particulier qu'elle va rester de langue française ? Ou bien, est-ce qu'il va naître des écrivains algériens de langue arabe ? Il va en être sûrement des écrivains de langue arabe. Il faudrait encore un temps d'habitude, en somme, d'habitude qui n'est pas encore prise d'écrire en arabe, de publier en arabe. Et il faut créer des lecteurs également d'ouvrages en arabe. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut dire d'une manière certaine, c'est que les œuvres qui verront le jour dans les années à venir seront des œuvres essentiellement écrites en français. Est-ce que vous considérez que vous, avec quelques autres, comme Kateb Yassine par exemple, vous êtes la première génération des nouveaux écrivains algériens, ou est-ce que vous pensez qu'il y en a déjà eu d'autres avant vous ? Eh bien, effectivement, nous ne pouvons pas faire abstraction de la génération qui nous a précédés, enfin de nos aînés immédiats. D'ailleurs, ça n'est même pas à une génération de différence. Camus, Emmanuel Robles, et puis d'autres, il y a Jean-Ambrouche. Vous pensez qu'il y a une continuité entre la génération de Camus ? Ah oui, je suis bien sûr. C'était tout de même un écrivain français. Oui, il y a une continuité, et pour nous, la question d'origine, enfin, être autochtone ou, enfin, d'origine européenne, ne pose pas, de ce point de vue, ne crée pas une coupure entre les différents écrivains algériens. De sorte que vous revendiquez Camus, par exemple, comme un écrivain algérien. Mais oui, essentiellement, enfin, c'est une chose qui ne fait pas doute pour nous, ou enfin, qui n'a jamais posé de problème. Je vous remercie, Mohamed Dib. Je rappelle le titre de votre livre, « Qui se souvient de la mer ? », roman qui est publié aux éditions du Seuil. « Qui se souvient de la mer ? », roman qui est publié aux éditions du Seuil.